Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Merci de nous rejoindre cette semaine une fois de plus dans la joie d'être vieux. C'est toujours une joie pour nous, sans jeu de mots, de vous recevoir. Et aujourd'hui, on va parler de Maurice Zundel. « Agnès, mes chroniques sur la joie d'être vieux n'ont pas pour objectif de fuir la réalité de notre vieillesse. Je n'hésite pas à aborder la réalité de nos pertes, diminutions et deuils. Néanmoins, j'essaie à partir d'exemples de montrer l'autre face de la vieillesse, celle de la joie. Et Maurice Zundel est un messager de joie. Il est habité par une foi à renverser les montagnes, qui personnellement me bouleversent. Il dit « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Vous m'avez mis l'eau à la bouche, Hilaire, comme on dit. Qui est donc ce Maurice Zundel ? Racontez-nous. Disons plutôt qui était Maurice Zundel, car il est né il y a 126 ans, dans le canton de Neufchatel en Suisse. Vous devez connaître. Je connais. Et il est mort en 1975. Maurice Zundel nous a coûté depuis près de 30 ans. Mais ses serments, ses écrits, continuent à éclairer tous ceux qui sont en recherche de Dieu. Enfant ardent et passionné, curieux de tout. Il va vivre à partir de 15 ans ce qu'il appelle « ses heures étoilées ». Des heures étoilées. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, Hilaire, ce que vous entendez par là ? Le 8 décembre 1911, Maurice Zundel a 14 ans. Il est en prière dans une église. Soudain, il ressent quelque chose d'intraduisible qui l'emplit d'une immense joie. Une présence. Un appel urgent, puissant, qui transformera sa vie. Plus tard, lorsqu'il mettra en mots cette expérience, il ne pourra que répéter la phrase la plus célèbre des confessions de saint Augustin. « Tu étais au-dedans de moi et c'est moi qui étais au-dehors ». Car c'est exactement ce dont il a pris conscience ce 8 décembre 1911. Le sentiment de cette présence constante lui fera dire et répéter tout au long de sa vie « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Mais qu'est-ce qui va devenir alors Maurice Zundel après cette expérience qui est quand même très fondatrice dans son parcours ? Maurice sera ordonné prêtre en 1919 et vicaire dans une paroisse de Lausanne. Il animera un patronage jeune fille de milieu populaire pendant 6 années. Les jeunes filles seront marquées par l'intensité de sa présence. Je cite le témoignage de l'une d'elles, Agnès Gruffa. Elle dit « Il nous a donné la marque d'une immense foi, d'un immense amour cherchant la beauté en toutes choses. Il nous faisait ressortir quelque chose de grand dans ce que l'on avait vu, dans ce qu'on avait lu, dans ce qu'on avait entendu. Dans tout, il y avait de la beauté, il y a Dieu. Donc s'il y a Dieu, c'est de la beauté. S'il y a de la beauté, c'est Dieu », disait-il. Donc là, on peut le dire, Maurice Zundel était un être extrêmement sensible à tout ce qui était beau. Oui, très sensible à la beauté, mais peut-être encore plus à la pauvreté. Ah oui ? Face à ces paroissiennes bourgeoises et aisées de Genève, il y a des gens aisés sur Genève, Il précise « Vous ne devez pas envoyer vos domestiques porter l'aumône, car seul le contact avec l'autre ouvre le cœur. » Puis il rajoute « Il ne faut pas faire la charité, il faut être charité. » Elles furent outragées par ses serments et se plaignirent qu'ils faisaient de la politique. Un jour, le grand argentier du diocèse est chaudement félicité par son évêque, car les résultats financiers de l'année sont excellents. Puis il dit « Tiens, on va aller écouter le jeune prêtre, paraît qu'il a des serments fantastiques. » Maurice Hundel, ce dernier, interpelle l'Assemblée. « L'Église doit être pauvre si elle veut engendrer une vie spirituelle, dit-il. L'idéal de la caisse d'une quelconque organisation d'Église, c'est d'être toujours vide en fin d'année. » L'Assemblée est figée de stupeur. Quelle est ce jeune prêtre qui se permet de contredire ce évêque en public ? Quelques mois plus tard, l'évêque lui demande de quitter le diocèse et de rejoindre l'université dominicaine à Rome. Maurice Hundel sera très affecté de cet éloignement de sa paroisse qu'il aime étant. Qu'est-ce qu'il devient alors ? Il ne pourra jamais revenir dans sa paroisse. Il aura une vie itinérante de vicaire, d'aumônier et de prédicateur. À Paris, à Jérusalem, au Caire et enfin à Lausanne, les 30 dernières années de sa vie. Sa vie sera consacrée à des accompagnements spirituels, des conférences, des retraites, rédactions de livres. Ses textes flamboyants le feront connaître et reconnaître dans toute l'Europe. Jusqu'en 1972, il sera invité par le pape Paul VI à apprécier la retraite de carême du Vatican. Mais alors, dans tout ce que vous nous dites, Lailer, qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez Maurice Hundel ? Je crois qu'il sait dire l'essentiel. Le mieux, c'est que je le cite. Nous aspirons tous à cette chose unique où notre dignité est comprise, qui est d'aimer. Car si Dieu est amour, rien qu'amour, l'homme aussi dans sa grandeur authentique n'est qu'amour. C'est dans ce don qu'il se constitue, qu'il devient libre et révélateur de Dieu. Dieu nous appelle tous à cette mission magnifique et incomparable de transfigurer la vie, de transformer le travail, de faire de toutes nos relations humaines, de toutes nos activités, une offrande d'amour qui soulève le monde et le transforme. Ne me parlez pas de Dieu, dit-il. Vivez-le, sentez-le. Fin de citation. Éprouver l'amour de Dieu nous ouvre à une liberté qui transcende la mort. Merci beaucoup, Hilaire, pour cette belle découverte. Je pense que beaucoup de nos auditeurs, après ça, vont aller faire un petit tour, soit dans une bibliothèque, soit sur Internet, pour aller découvrir un petit peu plus en détail la vie et l'œuvre de Maurice Hundel. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Hilaire. Bonjour, Agnès. Merci de nous rejoindre cette semaine, une fois de plus, dans la joie d'être vieux. C'est toujours une joie pour nous, sans jeu de mots, de vous recevoir. Et aujourd'hui, on va parler de Maurice Hundel. Agnès, mes chroniques sur la joie d'être vieux n'ont pas pour objectif de fuir la réalité de notre vieillesse. Je n'hésite pas à aborder la réalité de nos pertes, diminutions et deuils. Néanmoins, j'essaie à partir d'exemples de montrer l'autre face de la vieillesse, celle de la joie. Et Maurice Hundel est un messager de joie. Il est habité par une foi à renverser les montagnes, qui personnellement me bouleversent. Il dit « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Vous m'avez mis l'eau à la bouche, Hilaire, comme on dit. Qui est donc ce Maurice Hundel ? Racontez-nous. Disons plutôt qui était Maurice Hundel, car il est né il y a 126 ans, dans le canton de Neufchatel en Suisse. Vous devez connaître. Je connais. Et il est mort en 1975. Maurice Hundel nous a coûté depuis près de 30 ans, mais ses serments, ses écrits, continuent à éclairer tous ceux qui sont en recherche de Dieu. Enfant ardent et passionné, curieux de tout, il va vivre à partir de 15 ans ce qu'il appelle « ses heures étoilées ». Des heures étoilées. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, Hilaire, ce que vous entendez par là ? Le 8 décembre 1911, Maurice Hundel a 14 ans. Il est en prière dans une église. Soudain, il ressent quelque chose d'intraduisible qui l'emplit d'une immense joie, une présence, un appel urgent, puissant, qui transformera sa vie. Plus tard, lorsqu'il mettra en mot cette expérience, il ne pourra que répéter la phrase la plus célèbre des confessions de saint Augustin. « Tu étais au-dedans de moi, et c'est moi qui étais au-dehors ». Car c'est exactement ce dont il a pris conscience ce 8 décembre 1911. Le sentiment de cette présence constante lui fera dire et répéter tout au long de sa vie « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Qu'est-ce qui va devenir alors Maurice Hundel après cette expérience qui est quand même très fondatrice dans son parcours ? Maurice sera ordonné prêtre en 1919 et vicaire dans une paroisse de Lausanne. Il animera un patronage jeune fille de milieu populaire pendant 6 années. Les jeunes filles seront marquées par l'intensité de sa présence. Je cite le témoignage de l'une d'elles, Agnès Gruffa. Elle dit « Il nous a donné la marque d'une immense foi, d'un immense amour, cherchant la beauté en toutes choses. Il nous faisait ressortir quelque chose de grand dans ce que l'on avait vu et dans ce qu'on avait lu, dans ce qu'on avait entendu. Dans tout il y avait de la beauté, il y a Dieu. Donc s'il y a Dieu, c'est de la beauté. S'il y a de la beauté, c'est Dieu », disait-il. Donc là, on peut le dire, Maurice Hundel était un être extrêmement sensible à tout ce qui était beau. Oui, très sensible à la beauté, mais peut-être encore plus à la pauvreté. Ah oui ? Face à ces paroissiennes bourgeoises et aisées de Genève, il y a des gens aisés sur Genève, il précise « Vous ne devez pas envoyer vos domestiques, porter l'aumône, car seul le contact avec l'autre ouvre le cœur. » Puis il rajoute « Il ne faut pas faire la charité, il faut être charité. » Elles furent outragées par ses serments et se plaignirent qu'ils faisaient de la politique. Un jour, le grand argentier du diocèse est chaudement félicité par son évêque, car les résultats financiers de l'année sont excellents. Puis il dit « Tiens, on va aller écouter le jeune prêtre, paraît qu'il a des serments fantastiques. » Maurice Hundel, ce dernier, interpelle l'Assemblée « L'Église doit être pauvre si elle veut engendrer une vie spirituelle, dit-il. L'idéal de la caisse d'une quelconque organisation d'Église, c'est d'être toujours vide en fin d'année. » L'Assemblée figée de stupeur, quel est ce jeune prêtre qui se permet de contredire ce évêque en public ? Quelques mois plus tard, l'évêque lui demande de quitter le diocèse et de rejoindre l'université dominicaine à Rome. Maurice Hundel sera très affecté de cet éloignement de sa paroisse qu'il aime étant. Qu'est-ce qu'il devient alors ? Il ne pourra jamais revenir dans sa paroisse. Il aura une vie itinérante de vicaires, d'aumôniers et de prédicateurs. À Paris, à Jérusalem, au Caire et enfin à Lausanne, les 30 dernières années de sa vie. Sa vie sera consacrée à des accompagnements spirituels, des conférences, des retraites, rédactions de livres. Ses textes flamboyants le feront connaître et reconnaître dans toute l'Europe. Jusqu'en 1972, il sera invité par le pape Paul VI à apprécier la retraite de carême du Vatican. Mais alors, dans tout ce que vous nous dites, Lailer, qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez Maurice Hundel ? Je crois qu'il sait dire l'essentiel. Le mieux, c'est que, je le cite, « Nous aspirons tous à cette chose unique où notre dignité est comprise, qui est d'aimer. Car si Dieu est amour, rien qu'amour, l'homme aussi dans sa grandeur authentique n'est qu'amour. C'est dans ce don qu'il se constitue, qu'il devient libre et révélateur de Dieu. Dieu nous appelle tous à cette mission magnifique et incomparable de transfigurer la vie, de transformer le travail, de faire de toutes nos relations humaines, de toutes nos activités, une offrande d'amour qui soulève le monde et le transforme. « Ne me parlez pas de Dieu, dit-il, vivez-le, sentez-le. » Fin de citation. Éprouver l'amour de Dieu nous ouvre à une liberté qui transcende la mort. Merci beaucoup, Hilaire, pour cette belle découverte. Je pense que beaucoup de nos auditeurs, après ça, vont aller faire un petit tour, soit dans une bibliothèque, soit sur Internet, pour aller découvrir un petit peu plus en détail la vie et l'œuvre de Maurice Hundel. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada